Bonjour à tous, je suis Bruno de Saint-Médard-en-Jal, en charge de la participation citoyenne et vie démocratique de la ville. En 2016, nous avons créé un collectif qui s'appelle les Girafes Diagonales Citoyennes. Et quelques temps après, nous avons fait un sondage concernant un projet de la municipalité avec plus de 700 réponses. Et quand on a vu que la municipalité ne prenait pas en compte ce qu'on proposait, on s'est dit, nous allons faire les choses nous-mêmes. Et donc, nous avons créé un second collectif, Saint-Médard-en-Jal, Demain. Et décider d'aller aux élections de l'année dernière. Et nous avons créé une liste participative. Avec deux slogans principaux. Le premier, c'est « Le politique, c'est l'habitant ». Et le second, c'est « Zéro promesse, un seul engagement, un schéma municipal pour décider ensemble ». Ensuite, nous avons fait 17% aux élections, c'était bien, mais nous allions nous retirer quand il y a eu le Covid et nous avons pu discuter avec une autre liste de gauche et bâtir un contrat de coopération autour de nos idées et des leurs et du pacte pour la transition. Et notre collectif, donc maintenant, nous sommes 10 élus dans une équipe majoritaire de la municipalité. Et ce qui est intéressant, c'est que notre collectif, qui a 70 personnes, continue à exister et de manière indépendante de la ville. Et ce qui est pour répondre aux questions de Braïs, au niveau des méthodes et outils de notre expérience, la première, c'est vraiment la gouvernance du collectif, l'organisation qui favorise la coopération. C'est une organisation en cercle et surtout permet le partage des responsabilités. Dans ce que nous avons testé, nous avons par exemple testé… OK. Je disais que nous avons testé l'élection sans candidat et pour la tête de liste, et ça a été extraordinaire parce que la personne qui a conduit notre projet, Cécile, n'aurait jamais été candidate. Nous testons aussi le tirage au sort, beaucoup, le consentement. Il y a vraiment des intelligences collectives qui sont performantes, qui changent le rapport dans le collectif. Et ce que nous voyons, ce qui est important, c'est que tous ces outils qui ont été développés, il faut être capable de les adapter à chaque fois à la situation. Concernant les impacts de notre projet sur les citoyens, quantitativement et collectivement, c'est difficile à dire puisque maintenant, il y a un an que nous sommes élus, juste. Et donc, on n'a pas encore de résultats probants sur des projets ou des choses comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est le regard qui a changé. Les gens qui nous disent… On sent de la proximité, on sent qu'on a la possibilité de proposer des choses, de partager. Et par exemple, nous sommes sur le marché toutes les semaines. Le samedi, il y a un stand qui s'appelle la Maison de la Citoyenneté pour permettre aux gens de discuter, d'échanger, de proposer des idées. Et aussi, nous avons fait quelque chose d'intéressant. Nous avons été voir les gens après les élections. Nous tapons aux portes et les gens nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des élections ? » On dit « Non, on veut juste vous faire participer. » Voilà. Donc, les résultats, nous les verrons dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est surtout des regards qui changent. Voilà. Comment ça impacte le pouvoir ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça change beaucoup de choses dans notre équipe municipale, puisque le maire, qui est quelqu'un issu des listes traditionnelles, très intéressé par ce qu'on fait, malgré tout, comprend que nous, on ne lâchera rien et que quand il y a quelque chose qui ne nous semble pas correct au niveau de la prise de décision, on lui demande et on lui dit « Il faut revoir ça, il faut retravailler. » Et donc, l'habitude que lui pouvait avoir ou d'autres de prendre les décisions en petit comité ou seul, c'est vraiment en train d'évoluer de ce point de vue-là. Et ce que nous voulons changer, surtout, c'est la place du citoyen dans l'échelle de la participation, permettre de passer de situations où des fois, on consultait les gens à des moments où on leur demande eux-mêmes de prendre des décisions. Et pour finir, la quatrième question, est-ce que le municipalisme peut changer les institutions ? Moi, je réponds oui. Je suis convaincu que ça permet de changer l'implication des gens. On le voit déjà, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui discutent, qui parlent. Alors, ils s'impliquent même sur juste un questionnaire, mais en tout cas, ils sont là, ce qui n'était pas le cas. Et donc, ça change le rapport au pouvoir. Et donc, ça change le rapport au pouvoir. Ce qui est difficile, c'est que cela prend du temps, de l'investissement. Et c'est du temps qu'on va gagner après, mais pour le moment, il faut accepter de le prendre ce temps. Et des fois, par exemple, dans notre ville, où nous sommes dans la métropole de Bordeaux, la métropole nous demande des réponses pour un mois après sur des sujets. Et donc, nous n'avons pas le temps d'organiser la concertation et la participation citoyenne. Donc, il faut... Par rapport à ça, il faut vraiment aller vers l'anticipation et faire changer aussi les institutions, amener le municipalisme à des échelons un peu plus hauts, comme la métropole chez nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada